Musique Oyez, oyez, braves gens ! De tout temps, l'histoire a été parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti ! Musique Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous désaltère grandement. Et c'est se rincer la dalle. Musique De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire que vous allez étancher votre soif, que vous allez vous abreuver vite fait, bien fait. Par exemple, c'est un véritable scandale. On travaille sans cesse à mettre des dalles pour que dalle, on n'a même pas de quoi se rincer la dalle. Mais d'où vient cette expression ? Musique L'expression nous vient du Moyen-Âge, plus précisément du XIIe siècle. À cette époque, le mot « dalle » désignait une rigole pour l'écoulement des eaux à bord d'un navire. Puis le terme s'est élargi pour désigner une gouttière, une auge, un bassin. Au XVe siècle, en argot, la dalle est devenue le gosier. Ce qui incarnait la rigole est devenu ce qui coule dans la gorge. Voilà d'où vient cette expression. Musique Donc, se rincer la dalle, c'est se rincer le gosier, c'est boire à un bon coup. Mais faites attention quand même de ne pas trop souvent vous rincer la dalle, même si on en rigole. Car à force de crever la dalle, vous finirez par prendre un coup dans le nez et à être mis en bière sous une grosse dalle. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir. Musique 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 Musique